Je m'appelle Omar Diok, je viens du Sénégal, je suis coordonnateur de Handicap Formeduc, une organisation de personnes handicapées du Sénégal, mais en même temps membre du comité de pilotage continental de la campagne africaine sur handicap et VIH SIDA. Donc je participe à la conférence avec l'appui de Handicap International, avec d'autres collègues venant des pays qui sont couverts par le programme VIH SIDA de Handicap International. Notre présence dans cette conférence-là, on avait pensé au départ que les questions relatives au lien entre le handicap et le VIH SIDA étaient prises en compte, mais malheureusement on s'est rendu compte que ça n'était pas le cas. Et donc on a dû un peu redéployer notre intervention dans le cadre de cette conférence-là. On est en train de mener une action, ou bien des actions même de plaidoyer en direction un peu de la présidente de la conférence de CASA 2010 et en direction aussi des hautes autorités de l'ONU-SIDA. Qu'est-ce que vous voudriez voir ? Ce qu'on voudrait c'est qu'en fait, quand on parle de groupe vulnérable, que les personnes handicapées soient prises en compte dans ce groupe-là. Parce que sous quelque angle que l'on puisse aborder la vulnérabilité, les personnes handicapées ne peuvent pas en être exclues. Ce sont les plus vulnérables parmi les vulnérables. Alors donc, on ne comprend pas pourquoi aujourd'hui, 10% de la population mondiale sont exclues de la réponse à la pandémie du VIH SIDA. Et donc le fait de mettre en marge 10% de la population qui représente la communauté des personnes handicapées du monde, ça veut dire qu'il y a 10% de la population qui sont mises en marge. Et ça, comme on le dit, c'est une bombe à retardement. C'est une bombe à retardement dans tous les pays où ça n'est pas fait. Parce que demain, le taux de prévalence va exploser. Et alors tous les pays qui se glorifient d'avoir un taux pas assez important, ils vont en avoir pour leur grade. Il y a certains points que nous avons relevé. C'est que, peut-être que pour la conférence de CASA 2010, cette question a été vraiment exclue. Mais, si on se réfère à par exemple ICASA, la dernière ICASA qui s'est tenue à Dakar, non seulement les questions d'accessibilité ont été réglées au niveau du site même de la conférence, ce qui n'est pas le cas ici. Moi, par exemple, j'utilise un fauteuil roulant en général quand je voyage, mais je n'ai pas pu utiliser ce fauteuil-là en entrant ici parce que rien n'est prévu pour quelqu'un qui est en fauteuil roulant pour pouvoir accéder dans le site de la conférence. C'est un problème, n'est-ce pas ? L'autre chose, j'ai discuté avec des gens de l'ONU-SIDA qui m'ont fait comprendre que, en fait, la dimension handicap n'était pas encore assez prise en compte dans la réponse qui est apportée. Et donc, c'est un aveu, c'est un aveu d'impuissance. Et ça, nous, nous sommes là, en tant qu'organisation de personnes handicapées et structure d'appui tel que Handicap International pour pouvoir corriger, parce qu'il y a lieu de corriger, d'autant plus que c'est possible, car, comme j'ai dit avec ICASA d'il y a deux ans, les gens ont pris en compte cette dimension et il y a eu même des abstracts, en tout cas des tables rondes, des conférences sur la thématique handicap et VIH-SIDA. D'ailleurs, notre message à ICASA, c'était handicap et VIH-SIDA, une autre réalité. Il faudrait que les gens s'intègrent cette réalité-là, parce que ça en est une. Vous imaginez déjà qu'être handicapé déjà, c'est tout un problème. Porter le virus aussi, être positif, c'est encore un autre problème, surtout dans nos pays, où culturellement les gens se font face à des stigmas et tout ça. Donc, si maintenant, en plus, on le vit avec son handicap, c'est encore plus grave. Donc, il y a les problèmes d'accessibilité, les problèmes d'accès même aux services aussi qui se posent. Un accès physique. Un accès physique et un accès même financier. Des fois, les gens n'ont même pas assez de connaissances par rapport un peu à la réalité de la pandémie. Vous savez que dans nos pays, il y a encore des gens qui ne croient même pas en l'existence du SIDA. Ils se disent que ça, c'est une création de blanc. C'est vrai. Il y a des gens qui ne croient pas. Ils vous disent que ça, c'est le faux problème. Ça n'existe pas. Donc, vous voyez tout le travail qu'il y a à faire au niveau de la conscientisation, de l'information et de la sensibilisation des gens. C'est tout un travail. Possil. 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 Possil.